et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle brothers se retrouve juste après notre dernier long voyage on va faire un petit point du coup sur notre situation on a toujours winrich qui n'a pas gagné son nom mais qui est un maître chien vous m'avez fait remarquer avec raison que j'avais un peu foiré mes utilisations des chiens donc ici on a un maître chien donc je lui ai donné son chien et on avait jiroi également qui est maître chien du coup je lui ai aussi donné un chien c'est beaucoup plus logique comme ça on n'a pas de nouvelle personne qui arrive on a toujours kyridri qui se repose mais qui du coup n'a plus de n'a plus vraiment de raison de se reposer donc je pense que il va prendre la place de false hag et il faut qu'il récupère une hache hop et un bouclier voilà parfait on a également alexouille la fripouille qui hérite d'une d'une épée une grande épée à la grosse épée à deux mains donc qui je lancera à ses petites javelines et dès qu'il pourra il prendra sa grosse épée de barbare il se jettera sur tout le monde pourquoi alexouille et pas nos bornes tout simplement parce que alexouille a plus de défense quand il n'a pas son bouclier en fait donc du coup quand il n'aura pas de bouclier qu'il aura une épée à deux mains il sera moins facile à toucher que nos bornes tout simplement on lui prendra également bien sûr sword mastery mais avant on lui prendra quick hand pour qu'il puisse changer gratuitement d'armes parce que là du coup il va devoir déséquiper une javeline et un bouclier pour prendre l'épée donc ça peut coûter un peu cher en points donc voilà pour le petit les petits trucs qui sont passés vis-à-vis de nos changements rien d'autre de fou on avait pris tous les niveaux qu'on avait à prendre et donc on était à hammerstad on avait 7146 il fallait qu'on ait 7500 alors le problème c'est qu'ils sont well supplied et qu'il y a des maraudeurs donc on pourra pas vendre des trucs à un prix de taré non plus le light crossbow on va le vendre 2 and on mass armor 2 and 2 ça fait 150% de dégâts sur les sur les armures ça fait quand même bien plaise les shorts on va en vendre quelques unes on va même tout vendre parce qu'on a des falchions à la place on va vendre peut-être quelques casques hop là on n'a rien d'intéressant à vendre là des cerveaux de netherage là ça sert à rien natch zerer natch zerer on peut vendre une lance parce que ça se casse pas on a une arming sword ici oui qui a été porté par nos bornes mais que j'ai changé avec la noble sword puisque celui qui portait la noble sword ne la porte plus allez un dernier petit truc là voilà 7700 c'était 7500 qu'on devait attendre je ne sais même plus 7500 ok ça fera le job et on va regarder du coup les contrats alors on a un contrat à trois crânes donc là on a des brigands de nouveau qui qui est ce qui qui les ont merde et qui ont en plus essayé de mettre le feu à un pub mais ils ont réussi à choper quelqu'un 1300 couronne on va demander à être payé un peu plus ok ça me va donc c'est un truc à trois crânes donc ça sera probablement un combat assez ardu et sinon on a quoi un seul crâne donc on a quelqu'un qui s'appelle avare de hammerstein qui veut nous voir alors qu'est ce qu'il veut il veut une caravane pour élvade 4 couronne par tête 15 tête 220 couronne ouah c'est tout près ce truc là alors c'est tout près donc le prix par tête il est pas ouf on va demander à être payé un peu plus non il veut pas ok vous m'avez conseillé d'essayer de négocier un peu les contrats bon j'aime pas trop le faire parce qu'on perd en réputation donc c'est où alvad c'est tout près non vu le prix c'est tout là bas d'accord donc une caravane qui ferait tout ça pourquoi pas pourquoi pas sinon on a le contrat pour aller buter les mecs donc c'est trois crânes par contre sachant qu'on a quand même un mec level 1 dans notre équipe on n'est pas pressé on va prendre le contrat de la caravane je pense ça va pas nous faire une fortune mais c'est pas grave au niveau de la nourriture on a deux jours de nourriture par contre à peine c'est pas ouf ça et c'est un peu hors de prix ici non le pain est cher le blé est cher on va juste acheter un petit peu de grain pour tenir on reste à 7500 donc ça va et puis bah c'est parti pour une petite caravane et on a réussi notre ambition alors qu'est ce qui se passe donc on a récupéré suffisamment de couronne pour payer un fabricant de chariots alors alors qu'on se balade on trouve que kyridri est manquant encore qu'on cherche on le trouve caché dans le wagon caché derrière des sacs de grains donc on lui verse un seau d'eau sur la tête parce que pourquoi pas on lui verse un seau d'eau sur la tête et il se met à marcher comme les autres on doit quand même faire en sorte que les hommes gardent leur place on dit à la compagnie que on le tolérera pas et le seul moyen que quelqu'un de la compagnie des cygnes soit dans ce chariot c'est quand il part il aura sa propre tête dans ses bras donc en gros quand il sera bien crevé très très bien on gagne du renom on dépense 5000 couronne on gagne de la place dans notre inventaire et tout le monde est plutôt content parfait 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 donc on se fait une petite quête voilà de caravane pépouze comme dirait l'autre avec un peu de chance on va rencontrer un ou deux brigands pour remonter en niveau notre notre ami Wildrich alors on va faire une pause à l'inderstorne donc on a un contrat noble ici on a un chenil pourquoi pas un chien supplémentaire market place qu'est ce qu'on a de beau de la viande à un prix intéressant du pain à un prix pas intéressant des flèches à des prix pas intéressants et globalement bah on s'est arrêté vendre ici donc on va juste prendre la viande on va prendre un petit peu pour refaire nos stocks et éventuellement la vendre là où on arrivera un armurier donc j'avais dit que je garderais les sous du coup pour comment dire pour acheter des vraies armures mais en fait je pensais pas qu'on serait on les dépenserait en fait ah on a une armure unique ici Oswald the whole harness 14 000 et on l'achète pour 34 000 ça fait mal mon budget bon par contre des casques de meilleure qualité ça reste intéressant ici on a du 150 140 ainsi que vous me l'avez signalé également ces casques là ils sont quand même ils sont quand même très lourd 10 de fatigue là on est sur plus résistants et seulement 9 de fatigue bon après ça change pas énormément non plus on a aussi moyen d'acheter des boucliers un peu plus efficaces ça c'est quoi ah oui de quoi améliorer les armures pourquoi pas basic mails shirt un auber de maille il va falloir qu'on commence à taper dans des trucs comme ça bon là c'est un peu cher en l'occurrence dans cette ville donc on va chercher des endroits peut-être un peu plus efficaces surtout qu'ils ont des ruines ici mais il y a moyen que les endroits où il y a des forges et tout ça soit un peu plus intéressant bon on a vu des brigands ici qui se sont barrés alors ok on peut choisir une nouvelle ambition alors il faudrait qu'on détruise une autre bande de mercenaires dans la base alors on est déjà connu on doit devenir une compagnie légendaire on doit entraîner deux personnes pour maîtriser le marteau ou on reste comme ça alors battre une autre compagnie mercenaires c'est pas trop notre thème devenir légendaire ça peut être pas mal en plus on est déjà plutôt très très élevé du coup ou alors se préparer alors mettre des gens qui maîtrisent le marteau c'est pareil on a pas trop trop de personnes dans ce thème là mais deux personnes avec le marteau on pourrait entraîner Roland le Vengeur à porter du marteau puisque au final on s'en est pas servi mais il faudrait que je trouve un marteau à deux de distance donc euh... allez on va prendre ça et du coup je vais jeter un oeil tout de suite est-ce que ça c'est considéré comme un marteau ? c'est un hammer ouais donc on pourrait tout à fait euh... on pourrait tout à fait prendre des marteaux à une main donc ça c'est intéressant qu'est-ce qui se passe ? sérieux ? on a Brand le loup du nord là qui flippe euh... parce qu'on passe à côté d'un tas de crânes putain sérieux quoi ? c'est un truc... c'est un truc persistant ça en plus non c'est pas permanent bah enfin c'est pas marqué que c'est permanent mais cela dit euh... ça a quand même l'air plutôt permanent hein y'a pas de... c'est pas... c'est pas... y'avait quelqu'un qui a été traumatisé ? je sais pas s'il est mort ok il doit être mort celui qui était traumatisé ? ah mais il est superstitieux ouais ok d'accord bah c'est pas marqué ? ça marque quoi ? ok donc il est effrayé c'est marqué soit il avait raison d'avoir peur et il va bientôt mourir euh... soit ça passera avec le temps bon bah... chouette ! ça fait plaise ! euh... est-ce que je le passerais pas derrière temporairement du coup ? enfin dans la réserve ? genre je fais une arbalète à Windriche pour l'instant ? ou une fourche ou un truc du genre ? ça ça a pas de 2 de portée ? ça ça a pas de 2 de portée ? ça ça a pas de 2 de portée ? j'ai plus rien qu'à 2 de portée en fait toutes mes armes d'as je les ai jartées du coup bah c'est un peu triste bon bah on va le laisser comme ça pour l'instant on est bientôt arrivé de toute façon hein on récupère 220 couronne on a rencontré aucun bandit mais on s'y attendait un peu on a un taxidermiste ici on va enfin pouvoir faire des trucs alors avec 3 pots de loups on peut faire un Pelt Mantle euh... ok donc on en fait une euh... ok on peut améliorer une armure avec plus 15 de durabilité et ça réduit la résolution de n'importe quel euh... ennemi engagé en mêlée de 5 hein c'est sympa et on a combien de pots ? on en a 3 donc si on fait ça on pourra pas faire d'armure euh... d'armure pour notre chien mais pourquoi pas ça pourrait être pas mal ça pourrait être carrément pas mal on va en faire ça tiens euh... ici on pourrait aussi faire ça donc ça fait quoi ça ? donc ça enlève la douleur euh... j'imagine que ça doit mettre euh... un moral confident ou un truc du style c'est pas forcément ultra ouf on pourrait faire de la peinture bleue aussi pourquoi pas ou euh... des antidotes ouais bon ok admettons regardons un peu ce qu'on peut faire de beau dans le coin ouh on peut acheter des fourrues à un prix très très intéressant on va le faire notre viande euh... par contre ils la veulent pas on pourrait se racheter un peu d'outils mais pour une fois on est pas trop en dèche au niveau de l'équipement euh... c'est de la merde c'est de la merde ok bon très très bien très très bien donc ensuite on a des contrats donc eux ils veulent enfin ce noble veut un mercenaire alors est-ce que vous savez ce qu'un pot verte fait quand il met ses mains sur un enfant ? ok donc on lui dit qu'on sait et qu'est-ce qu'il nous dit derrière ? donc on a une horde de peau verte qui terrorise Ammerstad très très bien donc visiblement ils ont dû s'occuper de son enfant donc on lui dit que ça sera cher hein euh... j'aimerais bien que tu me payes un peu plus non il veut pas bon ok je vais arrêter de faire ça parce que on va regarder c'est quoi l'autre contrat c'est une livraison ah... vers Athendorn c'est un truc à deux crânes on va accepter et je pense qu'on va quand même prendre l'autre mission Athendorn c'est là dont on vient non ? ah non c'est pas du tout là dont on vient Athendorn ça nous dit quelque chose pourtant ah mais c'est le truc à l'autre bout du monde là ? faut qu'on retourne là-bas ok pourquoi pas pourquoi pas on verra d'abord on va faire la quête pour buter des peaux vertes donc ils sont well supply euh... alors est-ce que ça vaudrait le coup d'acheter d'autres trucs qui pourra nous aider contre les peaux vertes ? je suis pas sûr hein au niveau équipement ici euh... je pense qu'on est bien alors après euh... Winrich contre des peaux vertes euh... oh putain mais j'ai même pas mis d'armure hein lui prends donc une armure Winrich t'as quand même le droit à une armure euh... ouais... Winrich contre des peaux vertes je sais pas si c'est une bonne idée mais bon d'ailleurs on va prendre ce bandage et le filet là ouais non faut qu'on... faut qu'on mette nos mecs euh... faut qu'on mette nos mecs efficaces pour aller buter des peaux vertes on peut pas mettre Winrich quoi on va prendre false hag et du coup on va aller accepter ce contrat euh... est-ce qu'il m'aime moins du coup ? ouais ça va ça va pas euh... ça va pas bouger des masses alors du coup il faut qu'on fasse quoi ? faut qu'on tue les maraudeurs green skin qui traînent autour très très bien allez attends autour d'eux Hammerstad c'est pas du tout là Hammerstad ah putain c'est tout là-bas merde oui j'aurais dû euh... j'aurais dû faire attention ça m'a fait le coup aussi euh... la dernière fois c'est pas grave on a de la bouffe on a des fourrures à vendre peut-être qu'eux seront intéressés par des fourrures putain demi-tour les gars ok ils nous poursuivent pas many wingrangers furent mortes ouais ok donc là faut faire attention où on va quand même hein les morts vivants euh... si je peux éviter de me blesser sur des morts vivants juste avant d'affronter des saloperies de gros orques c'est ça pas plus mal alors qu'est-ce qu'il se passe ? ok on entend on... on entend on entend rien du tout euh... on voit de la fumée euh... qui sort des ruines d'une ferme donc il y a un corps euh... à la porte la moitié du corps est manquant et euh... la moitié qu'on a encore enfin qu'on a avec nous euh... a l'air totalement horrifié son bras brûlé qui essaye d'aller vers quelque chose qui n'est plus là ok donc on... on commence à être proche alors que pourtant on a même pas encore traversé la montagne j'espère qu'on va pas tomber sur eux pendant la nuit donc là on bouffe 52 provisions par jour à traverser ces foutues montagnes ça fait un peu mal aux fesses j'espère que ça voulait pas dire qu'ils étaient de ce côté là parce que ça serait un peu triste il y a une caravane qui se barre on va sauvegarder parce que la dernière fois qu'on a rencontré des orques c'était quand même pas euh... ultra easy non plus alors la caravane je la poursuis un peu en speed voir si elle se fait attaquer à tout hasard mais j'ai pas l'impression il y a pas de truc euh... particulièrement douteux dans le coin où est-ce qu'ils sont ces cons ? ah là il y a des traces alors un chien mort encore des chiens de berger donc ça on l'avait déjà vu donc on must be closed on trouve des chiens de berger morts ah ouais alors là il y a carrément... non ça c'est des brigands ça rien à voir par contre il y a des traces là voilà alors je sais pas si c'est des traces d'orques on va les suivre hein faute de mieux putain ils reviennent par là vous êtes sérieux ? on va finir par vraiment tomber dessus pendant la nuit quoi voilà ça devient un peu plus gros on les rattrape mais ils se sont rebarrés par là-bas ok pourquoi pas eh les gens qu'est-ce que vous foutez là ? ok donc ce sont des orques qu'on poursuit il fait nuit ça me fait un peu chier qu'il fasse nuit on va attendre un peu ils ont l'air d'être partis par là-bas putain ils sont relous les mecs on va longer par là parce que le plus probable c'est qu'ils vont revenir vers la ville à un moment donc on a de nouveau une ferme pillée très très bien mais toujours pas de ces saloperies d'orques ah ils sont là putain on les chope à l'assaut ! donc on a quelques zones et des guerriers pas de berserker pour l'instant parfait parfait alors ok les orques warriors ils sont quand même plutôt blindés visiblement là on peut toucher personne donc on va attendre alors là il faut qu'on prenne ces trucs là donc Falsag il va prendre ce petit point et attendre ici avec l'arc on peut tirer mais ça doit pas être ouf on va quand même patienter on aura encore plus de chances quand ils seront plus près bon par contre ils ont tous des boucliers ça fait un peu chier ça ici on avance ou on avance pas ? non je veux pas avancer je vais attendre ils ont tous des boucliers c'est un peu triste ici on attend ici on attend également là on va avancer là et attendre là on va monter là est-ce que je peux tirer sur des gens ? 31% de chance ? ouais bon c'est clairement pas ouf ici j'aimerais bien avancer dans ce trou là donc il faut que voilà il faut qu'il bouge et qu'il fasse un mur de pique alors ici alors ici je veux quand même avancer ma ligne on va avancer la ligne hop hop on avance et on peut tirer du coup la vache ! comme ils sont violents ! est-ce qu'on se ferait pas un petit shield wall ici ? ouais non on va on va économiser un peu la fatigue 40% de chance si je tire dessus là c'est pas ouf en plus on a qu'une seule place là on va tenter bouclier pas de chance ici on avance d'une case ouais la vache hein j'espère que c'est parce qu'on tire à l'arbalète qu'ils sont aussi aussi vénères parce que la vache quoi c'est la violence quand même ici on avance là pour l'instant on ne fait rien avec nos bornes euh toi toi tu ne vas rien faire t'es censé être à peu près protégé là ici pareil là on va avancer avec Roland hop et du coup on va attendre ok donc lui avance là il fait un mur de bouclier très bien ah ils ont tous cette putain de charge d'accord ah la vache il a réussi à repousser mon mon comment mon mur de pique avec sa saloperine tant pis on les tatane donc là par contre on est très mal placé pour tirer malheureusement tout est pris comme emplacement donc on va aller on va attendre parce que je pense que je vais avancer nos bornes donc on va attendre avec lui ici on peut casser du bouclier j'aime assez l'idée ici on avance d'une case oh putain ils sont coincés quoi tant pis on va tirer c'est pas grave ici on peut casser le bouclier de celui-là voilà on est pas mal là du coup on va pouvoir leur balancer des javelines ou alors on peut se rater aussi ici ici on va refaire un mur de pique parce qu'il y a des bonnes chances quand même qu'il soit obligé d'aller par là ici un petit coup de d'étendard dans ta tronche ok là il fait le tour là on récupère de nos de nos trucs ok là il a le mur de pique qui fait un minimum le taf donc ici on va là on peut essayer de tirer sur lui putain on est c'est vraiment la fête hein les voilà un petit coup sur sa tête là un petit coup sur sa tête là ici on recharge on essaye de finir celui-ci parfait bon là ils nous refont une charge hein logique euh on peut essayer de tirer sur celui-là ça serait pas mal voilà donc là du coup faut qu'on change d'arme on va mettre une riposte et tenter un coup non non ici parfait on lui fait pas beaucoup de dégâts mais on lui met 2 overwhelm là on se débarrasse de ce con on met un petit coup ici alors là si on pouvait se débarrasser du bouclier de ce mec ah il est costaud vache là pareil on se débarrasse du bouclier ça fera toujours ça de pris allez là on tape hop du coup ici euh faut qu'on choisisse on veut aller alors est-ce que nosborn tout seul va réussir à gérer le warrior je suis pas sûr quand même donc on va aller filer un coup de main pourtant que leurs armures ont quand même l'air d'être assez badass hein ici on peut taper ah d'accord ok ils peuvent faire ça la vache euh on va essayer de diminuer lui pour que Falsack soit libre de taper ici donc là du coup on est au contact ça fait un peu chier mais bon on peut essayer de le repousser on se rate pas de chance alors ici on peut détruire son armure ça se tente parfait derrière on tape dans le bouclier malheureusement aïe qu'est-ce qu'il m'a fait là ? ah il m'a stun ok ici on continue de s'occuper de lui et du coup Alexouille n'a pas encore sa compétence donc il a pas assez de mouvements pour faire quoi que ce soit enfin de points pour faire quoi que ce soit ici on va essayer de nouveau de le repousser putain ça rate c'est ouf deux fois 82% de chance on arrive à rien quoi ici le bouclier de l'orc est ultra badass euh ouais bah là faut qu'on tape sur lui hein parce que magique droop qui ziote il va pas faire du miracle hein tout seul ici bouclier et on tape donc là on saigne malheureusement donc on va pouvoir ah ouais mais faut qu'il soit il faut qu'il soit plus en contact pour pour que ça marche donc tant pis on va aller aider on va essayer de sauver Alderock euh du saignement oh la vache c'était quoi ça oh putain comme c'est la violence quoi ok lui il s'enfuit mais alors si je m'approche de là euh pfff on est carrément en sous nombre quoi alors j'approche et je le repousse ah mais c'est pas possible ça marche pas contre ces trucs là il y a un truc qui... il y a un truc qui m'échappe là c'est pas possible du coup là on va tenter de le repousser pareil une fois non il doit y avoir un truc il doit y avoir un truc il doit y avoir quelque chose qu'empêche de repousser ces saloperies là je sais pas c'est quoi mais ils se foutent de ma gueule là on va se faire défoncer avec lui devant quoi bon 100% de chance de toucher on va prendre ça mais pfff ça va être violent hein il va nous dépouiller maintenant qu'il est en hauteur littéralement quoi bon on laisse tomber le repoussage visiblement il a décidé de redescendre tant mieux lui essaie de s'enfuir au moins le but ici putain ici on est au contact on pourra pas le repousser de toute façon donc tant pis équipons nous d'une petite arme il a plus de bouclier donc au moins on peut le taper ici lui s'enfuit ça c'est cool il est pas en train de s'enfuir lui non il est en wavering seulement ici on va attendre de voir un peu comment ça se passe on va reprendre notre arc comment est son armure ici cassé parfait ok c'est pas mal bon bah je suis désolé Alderoc t'as vraiment pas de ball là l'orc donc je saurai maintenant qu'ils peuvent nous repousser enfin de toute façon j'aurais quand même du prendre ces points hauts et pourquoi nos repoussés n'arrivent pas à toucher si vous êtes capable de me dire ça parce que j'ai rien vu qui disait que ça marchait pas ok c'était heavy metal shield qu'ils ont en fait c'est pour ça que c'est increvable d'accord ok bon bah ça fait mal aux fesses y'a pas d'autre mot bah du coup Winrich il va prendre une lance à la place de sa hache au final false hag qu'est-ce que tu gagnes de beau putain c'est pourri ce jeu bah écoute tu vas prendre un peu d'initiative un peu de vie et de la défense à distance et au niveau des percs shield expert pourquoi pas head hunter ouais ça peut être pas mal ça on a déjà pas mal de chance de toucher la tête berserker ouais on a quoi là indomptable donc ça c'est un skill qui diminue les dommages de 50% immunité à être assommé, repoussé ou attrapé pendant 1 tour ok donc là on fait 25% de dommages en plus pendant 2 tours quand on tue quelqu'un dueliste donc là faut qu'on se batte avec une seule main donc c'est pas ouf ah ça peut être pas mal ça on va mettre fearsome false hag dès qu'il fait au moins un point de dégâts il y a un jet de morale qui est fait et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être lui filer ça alors du coup si on fait ça faudrait qu'on lui mette sur la meilleure armure qu'on ait il a déjà la meilleure armure qu'on ait donc hop là voilà comme ça il a un il réduit la résolution des opposants en mêlée de 5 et en plus il fait peur et là il a une peau de loup couturée de partout sur les épaules on a un false hag des familles là c'est bien Brand il est toujours terrorisé il est toujours terrorisé et ben écoute qu'est-ce qu'on peut faire de beau on va monter encore un peu ça on va monter un peu ta vie et ton initiative puisque t'es euh ah non t'as pas over 1 toi ok t'as pas over 1 mais est-ce que je te prendrais pas over 1 du coup je te prends over 1 donc là tout de suite avant que j'oublie on prend kick hand quick hand pardon pour Alexouille Alexouille qui a un petit jet pas mal là euh de la fatigue ça pourra servir avec l'épée et un peu de résolution d'initiative pardon parfait ah il a déjà bien gagné son xp sur ce combat Alexouille là ça fait plaise ici on reprend ça ici on reprend ça ici on garde les javelines donc on a nos lanciers qui sont là donc vous avez vu la stratégie d'avoir les lanciers que sur les côtés fait qu'effectivement ils vont au centre mais alors dans le cas des orcs ils ont une compétence de charge donc c'est un peu différent mais ça veut dire qu'on prend quand même potentiellement cher au centre du coup est-ce qu'on pourrait pas équiper ces boucliers donc qui c'est qui consomme ça ça fait 13 de fatigue cette compétence là ça a 10 de fatigue 14 8 de fatigue les lances mais par contre ça ça coûte hyper cher on va donner le bouclier en acier à Falsag aussi encore que il vaut mieux qu'il tape le plus possible non non on va lui donner celui-là plutôt 22, 16, ouais on ne tombe pas on va filer le bouclier à Kiridri 13 de fatigue 14 de fatigue ouais mais du coup il tombe à combien ? 56 de fatigue, ouais non c'est pas possible non non faut qu'on le file à Falsag il n'y a pas moyen au moins on a refait des boucliers un peu plus correct devant et ça c'est quand même pas mal bon les boucliers comme ça ils sont un peu pourraves quand même au niveau des armes rien de classique les vieux clubs pourris et le coupeur de tête alors on a un casque un casque à 130 je ne suis pas sûr que ça vaille bien le coup ouf, 140 déjà là, 140 140, il n'y a que lui qui a un truc qui sera améliorable il passe de moins 7 de fatigue à moins 10 on perd 3 de fatigue allez, on va lui mettre parce que c'est Winrich ça serait bien qu'il survive un peu quand même bon, c'est pas si mal toi tu vas prendre la Fighting Axe du coup c'est tant qu'à faire très très bien très très bien, très très bien, très très bien très très bien, retournons à Merstadt bon, il faudra qu'on aille éventuellement s'occuper de ça mais c'est pas la priorité hop, donc ils ont toujours ça malheureusement puisqu'il faut qu'on aille à la quête pour voir mais par contre on peut peut-être, ouais on peut peut-être guérir un peu la blessure de Kiridri au niveau du reste Waipons Smith, ça va être hors de prix on a vraiment pas le budget bah il y a des outils mais pareil, vu qu'ils sont en panique à cause des orques tout coûte cher quoi c'est un peu dommage c'est un peu dommage, c'est un peu dommage euh... ouais bah oui, on va retourner à Evlad et on arrêtera l'épisode là-bas je pense à Soutons Vitesse 2 parce qu'il faut traverser cette foutue montagne ça va nous permettre de guérir un peu bah non, on l'a déjà guéri en fait de réparer un peu, ouais, on a un peu à réparer alors on va faire attention parce que s'il y a encore les morts vivants qui traînent on va éviter de tomber dessus par accident si on peut en tout cas tiens, ici ils se sont fait plier donc on va arriver à la nuit, c'est pas de chance ok d'accord, on lui amène la tête et du coup il compare il compare la tête à un dessin de peau verte qu'il a et il dit que les mecs qu'on dessiné ont fait une erreur parce qu'ils les ont colorés en gris plutôt qu'en vert euh, ok on lui demande si jamais est-ce que les dessinateurs ont des des crayons qui qui sont verts ok, sucexful hunt un hunt, pardon pfff, n'importe quoi ok, bah est-ce qu'on peut recruter éventuellement des gens on a un wildman, un fermier et un poacher ok très très bien tout ça n'est pas ouf et ici, c'est toujours super cher il nous aime pas il m'en a de la bouffe au moins ah c'est vrai que j'ai oublié de regarder si je pouvais vendre mes fourrures dans le vide bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, on va arrêter l'épisode là voilà, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous